bonjour et bienvenue sur la matinale dans cette vidéo on va se prendre une petite énigme imaginons qu'on ait un bâton qui est long de 1 mètre et sur ce bâton on va lâcher 100 fourmis alors on va les jeter elles peuvent tomber n'importe où au début au milieu à la fin peu importe et on va se demander pardon nos fourmis elles marchent à 1 mètre par minute et on va se demander combien de temps il faudrait au minimum pour être sûr qu'il y ait plus de fourmis sur le bâton ce qu'on va faire c'est que je vous laisse y réfléchir de votre côté pendant ce temps je vous rappelle que sur la chaîne je propose une vidéo de maths niveau fin de lycée tous les jours qui vous permet de pas d'avoir un très bon niveau à la fin de l'année si vous êtes régulier vous aurez forcément un bon niveau et si vous voulez aller encore plus loin il ya mon programme ma genius qui vous permet vraiment maîtriser très bien le programme de première et de terminale d'avoir des super notes toute l'année donc une très bonne note au bac aussi de pouvoir choisir vos écoles après le bac et d'avoir une bonne base pour suivre les cours après le bac donc c'est top allez-y foncez c'est en description maintenant si on s'intéresse à nos fourmis parce qu'on peut faire d'abord c'est plutôt d'en prendre 100 pour commencer avec une si on jette une fourmi bon admettons qu'elle tombe ici quand elle tombe elle part à gauche ou à droite peu importe c'est vraiment aléatoire combien de temps ce qu'il lui faudrait au minimum pour être sûr qu'elle soit dehors là un peu moins d'une minute elle met une minute pour faire un mètre le bâton fait un mètre donc au pire des cas elle tombe sur une extrémité et elle doit se déplacer de l'autre côté donc elle mettra une minute donc si on a une fourmi c'est une minute au minimum pour être sûr qu'il y ait plus de fourmi dessus c'est évident maintenant on va prendre deux imaginez les deux fois les deux fourmis que j'ai mis là dessus les oui il y a quelque chose que je vous ai pas précisé mais si deux fourmis ce télescope elles se rencontrent bah elles repartent dans l'autre sens en fait donc hop elles se rencontrent et elles repartent nos deux fourmis ici elles tombent par exemple ces deux endroits imaginons qu'elles partent toutes les deux vers la droite dans ce cas là celle là tombe un peu avant une minute et puis celle là elle met une minute à tomber bon en une minute c'est réglé imaginons maintenant un autre cas elles partent toutes les deux à gauche elle tombe direct elle tombe assez rapidement aussi en une minute au maximum on sait que c'est réglé moins d'une minute et maintenant dernier cas elle se télescope elle se rencontre c'est là va à droite l'autre va à gauche donc elle se tape à peu près par là dans ce cas là la première elle repart là bas se casse la figure ici et l'autre elle repart ici elle se casse la figure ici et on pourrait se dire c'est super compliqué parce que la première bon elle va tomber assez rapidement on sait mais la deuxième ça va dépendre un peu d'un quel endroit est ce qu'elle se sont télescopées ou alors on peut voir la chose différemment nos deux fourmis qu'est ce que vous faites pas comment on fait pour différencier deux fourmis parce qu'en soit fourmis une qu'est ici qui avance vers fourmis 2 hop elle avance l'autre avance aussi selon l'exercice elle fait demi-tour et elle fait demi-tour aussi mais deux fourmis reste deux fourmis c'est la même chose donc pourquoi pas considérer que f1 finalement elle continue son chemin sans s'intéresser à f2 et puis f2 elle continue son chemin sans s'intéresser à f1 elles échangent juste leur rôle mais une fourmi reste une fourmi on va voir la chose de semaine de cette manière nos deux fourmis elles se rencontrent bah celle de gauche celle là hop elle va jusqu'à la rencontre puis après elle continue elle mettra une minute à tomber au maximum celle de droite elle va jusqu'à la rencontre et puis elle continue mais comme elle était vachement bien avancée sur le bâton elle mettra moins d'une minute quoi qu'il arrive en une minute au maximum c'est plié parce que si les deux tombe au milieu bah il faut ou quoi qu'il arrive il faut la moitié du temps donc il faut 30 secondes pour aller à droite ou à gauche si elle tombe au milieu donc on sait qu'en une minute au minimum on est certain qu'il y ait plus de fourmis ça dépend là où ça tombe ça peut être en dessous d'une minute mais au minimum en une minute on sait qu'il ya plus de fourmis et ben c'est exactement ce qu'on va faire pour les 100 imaginez notre bâton on a les 100 fourmis qui tombent dessus bon j'en fais pas 100 mais on a quelque chose comme ça la première imagine qu'elle part à gauche pour en ce cas ça fait qu'un direct la deuxième elle part à droite et la troisième elle part à gauche elle se rend compte mais on a dit qu'une fourmi c'est pas différent d'une autre fourmi donc finalement les interactions c'est comme si elles n'existaient pas les rencontres c'est comme s'il n'y en avait pas et donc on va simplement se demander une fourmi qui tombe sur le bâton combien de temps elle met au minimum pour être sûr qu'elle se casse la figure et ben le pire des cas c'est quand elle tombe au bord du bâton et qu'elle part vers le centre du bâton dans ce cas là elle va mettre une minute et donc on se rend compte que peu importe le nombre de fourmis finalement une fourmi reste une fourmi chaque fourmi mettra une minute à tomber du bâton et donc on sait on est certain qu'en une minute au bout d'une minute c'est sûr qu'il n'y aura plus de fourmis très probable que avant une minute qui en est plus parce que là le cas une minute le cas limite c'est vraiment quand il y en a une qui tombe sur un bord et qui doit aller de l'autre côté si la fourmi tombe un peu au milieu elle mettra moins d'une minute à tomber et donc on vient de trouver comme moins quand une minute au bout d'une minute on est certain qu'il n'y a plus de fourmis sur le bâton si tu avais trouvé la réponse dis le moi en commentaire si tu as des questions n'hésite pas aussi mets moi un petit pouce en l'air ça fait plaisir ça me remercie et je te dis à demain pour une prochaine vidéo